Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous venons d'assister ce soir au vrai Classico. Je tiens à féliciter les Marseillais, car dans la défaite, vous venez d'effectuer votre meilleur match en plus de 12 ans. 12 ans ! 12 ans de domination ! Ce soir, vous nous montrez que les Classics sont de retour. Marseille est de nouveau une équipe à craindre pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, vous avez bien joué. Même quand on vous a foutu un carton rouge, même quand on vous a mis un but, vous avez continué à jouer, à faire des actions, à nous contrer. Vous avez complètement bloqué Mbapp ce soir. Neymar avait du mal à se retourner. Messi a été totalement éteint. Malgré tout ça, votre nullité vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? On vous met un but alors que tout vous sourit. Vous nous battez partout, sauf dans le match. Vous avez plus envie que nous de gagner. Vous avez plus les tripes. Vous avez plus la dalle. Mais on vous fracasse. Oh là là ! En tout cas, grosse félicitation aux Marseillais, parce que dans la défaite, on ne va pas se mentir que vous avez gardé la tête haute, malgré le carton rouge totalement mérité. On ne va pas se mentir que Neymar a bien joué le coup sur le moment. Le gars, il vient, il tacle comme ça en plein milieu. Pourquoi il fait ça ? Hein ? Même si Neymar en a rajouté un petit peu, car c'est le roi. Il a le droit d'en rajouter. Qu'est-ce que Gigo Danio ? Il va jusqu'au milieu. 35 mètres, il tacle Neymar, le roi, comme ça. Il se croit où ? Hein ? Alors là, mesdames et messieurs, je peux vous assurer que nous sommes contents de cette victoire. En tout cas, je suis fier, content, parce que là, on a vu une vraie, comment dire, une vraie dualité, une vraie adversité. Amin Arit, franchement, c'est une bonne recrue que vous avez. Vous devez le faire jouer plus souvent. Alexis Sanchez, il va falloir que vous surveillez quelle soirée il va à Marseille, parce que j'ai l'impression qu'il consomme des trucs de chez vous, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, j'ai vu quelques transversales. Elles étaient un petit peu approximatives. Puis je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il était trop content de retrouver Messi. Parce que tu sais, ils ont joué ensemble un petit moment. Tu vois, il était en mode, regarde moi aussi, je suis là, je suis en Ligue 1 pour jouer contre toi. En tout cas, bravo à vous les Marseillais. Voilà, vous avez encore une chance de vous qualifier en Ligue de Champions. Mais quand vous venez au Parc des Princes, ça fait 12 ans qu'on vous domine. Et là, apparemment, ce n'est pas terminé. Vous, vous aimez bien venir vous faire gifler au Parc des Princes. Ça va faire 12 ans que ça ne change pas. Donc là, je ne sais pas après ce que vous avez prévu de faire. Si c'est d'aller au bois de Boulogne ou si c'est d'aller au bois de Vincennes. En tout cas, vous pouvez y aller. Il y a de la clientèle pour vous toute la soirée. Voilà, donc ce qu'on vous a fait ce soir, c'est assez triste. C'est triste. On vous a mis un seul but et vous pensiez égaliser. Votre entraîneur, il n'a plus de voix. Il a trop crié. Pour rien. On vous a frappé. Juste un but à zéro, ça suffisait. Ça suffisait. Je sais que ça vous énerve encore plus parce que vous vous dites, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a tous ces milliards qui sont autour du Paris Saint-Germain. Et malgré ça, on n'arrive qu'à vous mettre un zéro. Et vous allez dire, ouais, c'est une fierté. Quel esprit de perdant ! Ouais, malgré ça, ils ont tous les milliards, mais nous, on ne perd que un zéro. C'est trop drôle.